J'ai reçu plus de 1000 euros d'objets One Piece Card Game, des displays, des boosters, des decks, des binders et encore plein d'autres choses et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une petite vidéo unboxing. Alors, j'ai reçu énormément de choses dernièrement, je vais commencer vite fait par vous présenter tout ça. Déjà, j'ai un ami à moi qui avait pu passer au pop-up store le mois dernier et qui m'avait récupéré une petite display OP-03 quand il y en avait encore, que je vais garder. Alors, celle-ci on ne l'ouvrira pas tout de suite, je la garderai en fait pour peut-être un an, un an et demi quoi et je l'ouvrirai pour redécouvrir un peu les vieilles cartes, je me dis que ça peut être une bonne idée parce qu'elle est décédée, donc je n'ai aucun intérêt à la garder pour la collection. Il m'avait également récupéré 6 petits boosters OP-01 qu'on ouvrira en live très bientôt donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Switch, on fera 2 ouvertures de boosters OP-1 parce que j'en ai d'autres que je vais vous montrer juste après. Il avait également récupéré une petite carte qu'on va montrer à la fin de cette vidéo que je tenais absolument à récupérer et qui est enfin dans ma collection, vous la verrez tout à l'heure. Ensuite, je vous les avais déjà montrés mais il y a aussi ces 2 petits boosters scellés que Baron Collection m'avait récupéré lors de la Paris Manga au pop-up store que j'ouvrirai du coup en live en même temps que les 6 petits boosters. Ensuite, on va enchaîner avec mon passage au pop-up store, j'ai enfin pu y aller et j'ai récupéré 12 boosters OP-01 également qu'on ouvrira en live. On fera sûrement une ouverture, moi j'ouvrirai peut-être 8 boosters et une ouverture de 12 boosters histoire de se faire bien kiffer mais j'ai hâte de voir si on peut dropper quelques cartes bien sympathiques. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert du OP-01 et j'ai hâte d'en réouvrir. J'ai également pu récupérer 3 petits starters deck classiques 8, 9 et 12 si je ne dis pas bêtises c'est bien ça pour le jeu puisqu'il nous manque encore quelques cartes. Donc voilà, ça on les ouvrira hors live parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus donc je n'ai aucun intérêt à les ouvrir en live ou en vidéo. Et enfin, il a pris un peu cher mais j'ai récupéré au pop-up store un petit ST-13 que je vais ouvrir également dans une prochaine vidéo pour faire la découverte du ST-13 et on en a également, je vais les montrer, ils sont juste ici, plein d'autres que j'ouvrirai du coup en live avec Mace. On en ouvrira 3 sur, donc un en vidéo très prochainement et les deux autres là en live puisqu'on en a besoin pour le jeu, celui-là ce sera pour le classeur et les autres on verra si on les ouvre ou non mais déjà 3 ce sera très bien. Également au pop-up store j'ai récupéré 2 petits binders parce que j'ai vu qu'il les avait en stock, moi je me suis dit allez c'est l'occasion donc un live action qui est celui-ci et un best selection donc on les ouvrira également en live je pense avec Mace on en fera sûrement une petite vidéo donc dans tous les cas vous ne louperez rien mais si vous souhaitez voir les ouvertures en live n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch Noftar et on fait très souvent des unboxings dessus même si maintenant je les fais aussi avec YouTube ça permet à plus de monde de voir toutes ces ouvertures. Ensuite j'ai également fait pas mal de commandes sur Cardmarket et c'est sur ça que va tourner la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord les ST13 donc comme je vous l'ai dit ceux-là on les ouvrira en live donc 3 et alors là un tas de pochettes gigantesques avec pour le coup plein de choses et encore quelques pré-release comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo mais il y a surtout des alternatives, des cartes promo et plein de choses qu'il fallait que je récupère et donc on va ouvrir tout ça aujourd'hui. Donc la vidéo vraiment ça va être consacré sur ces pochettes là et cette petite carte que je vais vous montrer à la fin. Maintenant on va passer sur le tapis, on va commencer à ouvrir toutes les petites pochettes parce qu'il y en a pour un petit moment. Et voilà on se retrouve du coup sur le tapis comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir j'ai un très beau tas de pochettes enfin d'enveloppes qui sont bien remplies. Je vais mettre ça de côté puis on va commencer tout de suite à ouvrir. Alors j'ai pas du tout trié donc là ça va être un peu dans le désordre, on peut avoir les alternatives dès le début, on peut avoir vraiment de tout mais ça va être bien sympa. Pas mal de pochettes avec une seule carte, bien sûr on a quelques-unes avec plus de cartes mais vous allez voir ça de suite. Bon je vais jeter tout ça par terre, on fera le tri après. Alors, par contre on va commencer. Oula, elle a un petit peu frotté celle-ci. Une petite Usopp en pré-release Usopp du coup de OP4. Donc j'ai commencé les pré-release d'OP4 également. Et il en reste encore je crois 10 cartes qui doivent arriver. Je sais pas si j'en ferai une vidéo mais en tout cas les classeurs sont bien remplis et ça fait plaisir. Je suis en train d'enverter qu'il y a un petit peu abîmé derrière mais bon c'est pas très grave. C'est des cartes pré-release. Et on va pouvoir mettre ça de côté. Allez on passe à la suivante. C'est parti. Ah putain je me souviens celle-là. Alors oui donc comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ouvre les pochettes pour vérifier, enfin les enveloppes, j'arrête pas de lire les pochettes, pour bien sûr vérifier que les cartes sont arrivées en bon état, pour confirmer la réception. Mais je vous attends à chaque fois pour les ouvrir. Oh ! Alors ça, c'est une carte que j'attendais de recevoir avec impatience. Par contre elle est scotchée comme jamais. Je vais chercher un petit couteau. Bon, j'ai pas trop de petits couteaux alors j'ai pris un couteau de boucher. Mais ça va faire le taf pour ouvrir. De toute façon on va faire ça délicatement. L'avantage c'est que comme je me sers pas beaucoup de celui-là, il coupe très bien. Nickel. On va faire comme ça. Alors par contre du coup le coup de scotch, du scotch sur la carte, c'est un peu chiant parce que ça va abîmer le plastique. Mais voilà la petite Zorro pré-release winner. Donc j'ai pas pu la gagner du tout comme j'ai pas pu participer à des AP. Et vous l'avez vu, mais pendant la GeekFest j'ai pas été assez bon pour finir de premier. Mais en tout cas je suis très content de récupérer cette carte. Elle est vraiment très jolie. Et je crois que j'ai... Il doit y avoir la promo classique dedans aussi. On la verra tout à l'heure. Allez, on passe à la suivante. Oula, il y en a que j'ai ouvert un peu plus violemment que d'autres. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va avoir des cartes pré-release je suppose. Toc, c'est bien ça. On va mettre ça de côté. Toc. Alors, trois cartes ça va être tout d'abord Corrida Colosseum. Donc du OP4 également. On va avoir ensuite Iceberg en OP4. Et la petite Sanji en OP4. Voilà, donc trois cartes OP4 de plus. On va mettre dans la collection. Allez, on passe à la suivante. Je vais enchaîner un petit peu, bien sûr, pour qu'on puisse avancer. Alors déjà, très jolie pochette. Ça, ça fait plaisir d'en récupérer une aussi hors scellage pour la collecte. Et qu'est-ce que je vais avoir dedans ? Oh ! Alors ça, c'est une carte que je voulais absolument récupérer. Je l'avais oublié. La petite Baggy, le clown. Elle est incroyable. Je l'adore. Vraiment, ils ont fait un travail de fou sur cette carte. Et c'est vraiment magnifique. Très content de récupérer cette carte. On va la resliver tout de suite. Et ça va partir dans le classeur juste après la vidéo. On va la mettre juste là. On peut me la laisser. On va laisser les jolies cartes ici. Comme ça. On les verra bien. Allez, on passe à la suivante. Toc. Encore une carte sous Top Loader. Ok. C'est la petite Roronoa Zoro Pré-Release d'OP-02. Je ne vais pas la sortir du Top Loader. Ça va être plus facile comme ça. Vous la voyez bien. C'est des cartes que l'on connaît de toute façon. Hop. On passe à la suivante. Encore une carte pré-release. Ça va être Sasaki d'OP-04. Voilà. Allez. La suite. Et... Alors là, c'est la première carte promo des Silhouette Battle. Le petit Roronoa Zoro promo numéro 56. Donc, je n'avais aucune de ces promos. Et je les ai enfin récupérées. Elle est très, très sympa. J'aime beaucoup. Franchement, ils ont fait un beau travail dessus aussi. Je pense qu'avec un petit peu de foil, elle aurait été encore plus belle. Donc, on va la mettre juste ici. On va mettre les promos ensemble. Comme ça, ça va commencer à me faire mon petit tri. Donc, on passe à la suite. Smart Guard. C'est très bien, ces petites pochettes là pour protéger les cartes. Et... Ah ! Ça, je suis content. Alors, un leader. Et justement, c'est le leader des Silhouette Battle. Le leader... Alors, ce n'est pas le multicolore. Le multicolore, je l'ai aussi. Vous allez le voir après. Mais la petite Monkey D. Luffy bleue qu'on pouvait avoir dans les boosters. Les cartes ont bien baissé en prix. C'est l'occasion. Si vous voulez les obtenir. C'est le moment. Très sympa, cette carte. Voilà. Allez, on passe à la suite. Il y a un deuxième top-loader. Toc. Bien collé, en tout cas. Alors, on va commencer par celui-ci. Ah ! Alors, oui. Ok, je me souviens. Ça, je ne l'ai pas commandé. C'est un cadeau que la personne m'a fait. En plus de cette carte. Alors, je ne sais plus c'est quoi la carte. Mais en tout cas. Ça fait plaisir. Parce que c'est les petits Duns Oro. Ils sont très sympas. Et du coup, je pourrais les mettre à l'échange. Ou alors, ça pourrait me servir à faire un Dun Deck très sympa. Passons à la suivante. Alors, il y a deux cartes. Je ne sais pas laquelle est la vraie. Ah ! Les deux sont des vraies cartes. Alors, la première. Voici la petite Zephyr. Non, pas du tout. C'est pas du tout une... Je croyais que c'était une pré-release. Mais pas du tout. C'est juste un cadeau en plus. Donc ça, ça va partir à côté. Et la vraie carte est là. C'est Monkey D. Luffy promo également. Donc cette fois-ci, la promo numéro 055. Et celle-ci, c'était la 47. Je ne l'ai pas mentionné. Donc pareil, qui va rejoindre les autres petites cartes de cette collection. Alors, si j'y arrive. Nickel. C'est fou. Qu'est-ce qu'on peut en recevoir ? J'ai l'impression que j'ai jeté un truc qu'il ne fallait pas. Pas du tout. Alors. Elle est bien protégée, celle-ci. On va l'ouvrir comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va être que cette carte ? Oh ! Alors là, ce n'est pas une carte à mettre de côté. C'est la petite et qui a bien baissé en prix. Encore une fois, si vous voulez y aller. En ce moment, les prix de One Piece Card Game ont bien baissé. La petite sabot du Silhouette Battle. Donc justement, la carte qu'on pouvait gagner dans les tournois où on pouvait gagner ces cartes-là. C'est la carte winner. Elle est juste magnifique. Je vais même la sortir de la sleeve pour que vous la voyez bien. Parce qu'elle en vaut le coup. Waouh ! Regardez-moi cette carte. Si, elle n'est pas magnifique. Avec le petit One Piece du coup juste en bas. Non, franchement, très très content de récupérer cette carte. Et qui va partir tout de suite dans la collection. Allez, ça repart en sleeve. Toc. Et on va passer à la suite. Comme je vous l'avais dit, dans cette ouverture, il y a un peu plus de grosses cartes que la dernière fois. Ce n'est pas que des pré-release. Toc. Alors, là par contre, c'est des pré-release. On va avoir tout d'abord... Ah oui, elles sont protégées. Comme ça. Toc, toc, toc. On va avoir tout d'abord la petite... Bon, ça, ça va partir à la poubelle parce qu'ils sont dans un état pitoyable. La petite Arabest Brick Fist. Du coup, en pré-release OP02. La petite Sourou également en OP02. Et enfin, Tatch en OP02. Voilà, trois pré-release de plus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut passer assez rapidement sur ces cartes pré-release. Puisque c'est des cartes qu'on connaît. Alors, ensuite... Oula, il y a des cartes qu'il y a pour protéger. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être deux cartes pré-release également. On va mettre ça de côté. Mais, Suleymane de OP04. Et enfin, Viola de OP04 également. Voilà. Carte qui, d'ailleurs, à l'époque avait explosé en prise. Si je ne dis pas de bêtises, cette Viola-là. Encore une carte pré-release. La petite Kozuki Iori. Qui est très jolie. Et je crois que c'était une de celles qui cotait le plus dans OP04 d'ailleurs, celle-ci. En même temps, je crois qu'elle est pas mal. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, ça fait plaisir. On fait déjà un beau petit tas de pré-release en plus. Allez, on enchaîne. La suite. Une carte pré-release. Encore une fois. Je ne vais pas la sortir celle-ci. C'est bien emballé. La petite Vergo qui coûte très cher. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. La petite Vergo. Donc, c'est du OP03 celle-ci. On va mettre juste ici. Il en reste encore pas mal. Allez, on enchaîne. Petite carte avec du carton. Ça va être Tchou en pré-release d'OP03. Voilà. Je passe rapidement sur ces cartes-là parce qu'on essaie d'aller chercher les cartes les plus sympas. Alors là, cette carte-là, c'est une carte pré-release d'OP03. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Mais elle vaut 30 balles. 30 balles à un Sanji Spilaf. Et tout le monde est d'accord pour ce prix en plus. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, voilà. Il a fallu. Donc, je l'ai récupéré. Mais c'est assez surprenant de voir une carte aussi chère pour une pré-release. Ah bah écoutez, on va faire celui-ci qui est dans un état complètement pitoyable parce que je l'avais ouvert à l'arrache. On va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de cartes. Et ce ne sont que des pré-release. Donc, on va les faire rapidement avant de passer à la suite. Toc. Tout d'abord, on va avoir Népalm Cannon, OP04, Nami en OP04, Mr. 4 OP04, Mr. 3 OP04, Mr. 2 Bancouré, OP04 également, Mr. 13 OP04. Bon, c'est que des OP04, j'ai l'impression. Monkey D. Luffy, Miss Merry Christmas, Miss Golden Week. On passe au suivant. Toc. On va avoir Rocky. Ouais, c'est ça. Randolph, Rabian, Queen, Pound, Plague Rounds, Page One, Otama, Oimo Ikashi. Ensuite, on va avoir... Diable Jambes, Venison, Shout, Dellinger, Daddy Masterson, Shinjao, Charlotte Perrospero, Charlotte Moscato, Charlotte Bavarois, Carmel, Barrière, Banana Gator, et Apice. On enchaîne avec le paquet suivant. Yokozuna. Weakness is an unforgivable scene. Trafalgarlo. Tony Tony Chopper. Tonoyasu. Tom. On va avoir ensuite... The Weak do not have the right to choose how they die. Super Spot. They let the troops. Donc c'est la troupe des... Des canards. Et ceci, ensuite... Je vais remettre le petit paquet, parce qu'il commence à partir un peu en ouvrille. Ça fait plaisir de récupérer toutes ces cartes pré-release d'un coup. Comme ça, je vais pouvoir compléter les classeurs. Alors, l'avant-avant-dernier paquet, on va avoir Gunmodoki, GunGumKingKongGun, Giola, qui s'envole. C'est étonnant. Fossa. Flapping Thread. Eric. Enchanting Vertigo Dance. Dragon Twist Demolition Breath. Et la Donkirote Family. Avant-dernier paquet. Jaguar Dissol. Donc, c'est la même personne à qui j'avais commandé le gros paquet de cartes, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Et il m'avait mis le mauvais Jaguar Dissol. Donc, cette fois, il m'a renvoyé la bonne. On va avoir ensuite Jack. Hippono Matsu. Qui part encore en vrille. Ice Oni. Hera. Happiness Punch. Hunger. Ajrodin. Gats. Et le dernier paquet pour cette réception-là. Ça va être Mino Zebra. Magvise. Léo. Lao G. Kuro. Kung Fu Dugong. Koza. Karu. Et Kalifa. Voilà. Ce qui fait un sacré paquet de cartes pré-release. Je pense qu'il y a quasiment toutes les OP04 dedans. On va mettre ça juste ici. Allez, on passe à la suite. Il nous en reste encore pas mal, mine de rien. Mais, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a des petites pépites à aller récupérer. Et bien, celle-ci en est une. Donc, je sais qu'on va l'ouvrir à la fin. Rester bien jusqu'à la fin parce que je suis très content de récupérer cette carte. Alors. Ah, ça, ça fait plaisir. La petite Monkey D. Luffy en multicolore. Et je crois qu'il y en a derrière. Voilà. La petite Roro Noa Zoro en promo classique. Des cartes que je voulais absolument récupérer. Qui sont très sympas. Voilà. Donc, celle-ci va aller là. Et ça, c'était pendant l'événement Silet Battle également. Ensuite, on va avoir une carte en blé dans du papier chaussure, j'ai l'impression. Qui est dans une suive One Piece Luffy. Et c'est Death Swing en pré-release. Carte qui coûte aussi assez cher en pré-release. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça va être celle-ci ? Hop. La petite Toko en pré-release également. Voilà. Donc, ça, c'est du OP 04. Ah, des petites promos. On va avoir tout d'abord la petite Sanji. Promo numéro 50. Et d'ailleurs, celle-ci, c'était la numéro combien ? Elle s'est juste marquée promo. Elle n'a pas de nombre là, Luffy. C'est marrant. C'est marrant. La petite Sanji, du coup. Hop. Voilà. On va avoir ensuite la Monkey D. Luffy. Mais cette fois-ci en version live-action. D'ailleurs, le livret live-action est juste ici. J'ai hâte de le découvrir. Parce que les cartes ont l'air quand même plutôt sympa au niveau... Alors, les personnages, ce n'est pas vraiment des illustrations. Mais je veux dire au niveau du fond derrière, c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait. Donc, la petite Monkey D. Luffy en live-action. Et enfin, Arlong. Très sympa d'avoir une petite carte d'Arlong dans ce lot. Pareil, numéro 48. Voilà. Donc, ça va rejoindre les autres cartes promo. On passe à la suite. Qu'est-ce que ça va être dans celle-ci ? La carte est de travers. Ah ! Une petite pré-release Pipelet Lulu. Qui est... Ah, Mimou ou je rêve ? Il y a de l'eau dessus. Ok, bon. La petite Pipelet Lulu. Op03, numéro 67. Ah ! Il y a une autre carte dedans. Ah bah super ! Oh bah oui, d'accord. Ah oui ! Alors ça, c'était quelqu'un qui a mis du temps à m'envoyer la commande. Et du coup, il m'a glissé une petite promo Luffy en cadeau. Bon. C'est sympa, mais je l'ai déjà. Allez, on passe à la suite. C'est l'avant-avant-dernière. Il reste plus que trois enveloppes. Et ensuite, je vous montrerai la grosse dernière carte. Toc. Celle-ci, ça va être... Ah ! Bah ça va être personne. Il faut que je l'ouvre. Ok. Alors celle-ci est bien abîmée, par contre. Je suis en train de me rendre compte. J'espère que c'est une carte pour protéger. Ouais, c'est une carte pour protéger. Heureusement, parce que... Elle est dans un mauvais état. Et celle-ci est un petit peu abîmée aussi. Bon, c'est Orlambus en pré-release. C'est pas très très grave. S'il faut la reprendre, je la reprendrai. Mais regardez, je sais pas si vous voyez. En haut, elle est pas très très clean. C'est dommage. Voilà. Allez, l'avant-dernière. Il doit rester quelques cartes promo encore dans... Alors, je sais que j'en ai qui sont pas arrivées. Je crois que j'ai 8 commandes qui doivent encore arriver. Ou 6. Quelque chose comme ça. Donc, j'ai hâte de les recevoir. J'ai fait la vidéo, en fait, avant de les recevoir. Parce que je commençais à avoir beaucoup de trucs sur le bureau. Donc, il fallait que je les ouvre. Ça, ça va être une carte pour protéger. Et ça également. Et la carte, ça va être du coup, une petite Ikoku Severian Key. En pré-release au P03. Toc. On passe à la dernière enveloppe avant la grosse carte. Qui va être... Deux petites pré-release. Shiraoshi et Baggy le Clown. Voilà. Donc ça, c'est dû au P03 les deux. Très bien. Et alors, voici du coup, la petite dernière. Qui va être un petit peu dans la lignée de cette Sabo. Et qui a également beaucoup baissé en prix. C'est pour ça que j'en ai profité pour la prendre. Il s'agit de la Monkey D. Luffy First Anniversary. Voilà. Regardez-moi cette carte. Magnifique. La Monkey D. Luffy First Anniversary. Alors, elle est encore dans sa pochette. Et elle a l'air dans un état nickel en plus. Donc ça, ça fait plaisir. On voit le petit... Stomp juste ici. Donc, First Anniversary. Winner. Vraiment, cette carte, je la trouve incroyable. Les effets sont magnifiques. Donc d'avoir récupéré ces deux cartes d'un coup, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et elle va aller tout de suite dans un top loader et dans le classeur avec les grosses cartes. Parce que franchement, c'est une carte qu'il faut avoir dans sa collection, je pense. Là, je crois qu'elle tourne autour des 200 euros, des 180. Donc franchement, si vous avez un petit peu de budget, je vous conseille de la prendre. Parce qu'en étant une First Anniversary Winner, elle risque de pouvoir coter dans le temps. Comme cette Sabo. Même si cette Sabo n'a pas de stamp. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis même pas un stamp winner. C'est dommage. Voilà. Et maintenant, on va passer à la petite dernière carte. Qui est juste ici. Donc ça, c'est un ami qui allait me la récupérer à Paris. Parce que la transaction s'est faite là-bas. Il s'agit de la dernière carte qui me manquait pour compléter mon Master Set au P1, 2, 3 et 4. Et ce n'est ni plus ni moins que... Alors, attendez, on va quand même la sortir du top loader. Qu'on la voit en vrai. Ce serait dommage. La petite Sabo Manga. La voilà. L'unique, la seule Sabo Manga. Qui avait baissé un petit peu en prix il y a quelques temps. Donc j'avais pu en profiter. Et je suis très content d'la récupérer. Ce qui fait que j'ai officiellement les 4 premières mangas de One Piece Card Game. La prochaine étape, c'est celle d'Op5. Donc ça va être compliqué. Il y en a beaucoup. Mais déjà, avoir récupéré cette Sabo, c'est un plaisir. Regardez-moi, cette carte est quand même très jolie. Même si elle a été boudée par beaucoup. Je suis vraiment content de la récupérer. Qui plus est, mine de rien, c'est une des mangas qui est la plus jouée. Sur les 4 premières, je crois que... Si, Ace était quand même jouée. Mais Sabo est une carte beaucoup jouée. Encore aujourd'hui. Donc voilà, je vais la re-snif tout de suite. Histoire de ne pas l'abîmer. Mais ça fait vraiment plaisir de récupérer une nouvelle manga dans la collection. Et là, regardez-moi, ça fait quand même un beau panel de cartes. On va refaire un petit point, mais sur les grosses. Ça fait qu'on a récupéré les petites promos de Zoro et Roronoa Zoro Winner. Enfin, les deux, c'est Roronoa Zoro. Je ne sais pas pourquoi je dis Zoro et Roronoa Zoro. Donc voilà, ça, ça fait plaisir. On a les cartes promos, juste ici. Qui sont la Monkey D. Luffy multicolore. La deuxième Monkey D. Luffy multicolore, mais cette fois en live action. Les petites promos de Luffy, Arlong, Sanji, Roronoa Zoro et Luffy, du coup, mais en caractère. On va avoir la petite alternative de Baggy le clown, juste ici. Les deux winners, Monkey D. Luffy et Sabo. Donc des tournois qui sont assez récents quand même. Et enfin, la petite Sabo Manga. Voilà, je suis très content. Au niveau des pré-release, pour vous donner une petite idée, ça donne ça. Ça fait beaucoup de cartes aussi à trier. Mais je suis content. Donc la prochaine ouverture, ce sera en vidéo le petit ST13. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir cette vidéo qui arrivera très bientôt. Je vous reprends tout de suite sur la caméra principale pour vous faire l'outro. Et voilà pour cette vidéo unboxing d'objets One Piece Card Game. Donc là, c'était les cartes aujourd'hui. Très bientôt, comme je vous l'ai dit, le starter numéro 13. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de me montrer que ce que je fais vous plaît. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501